Sous-titrage Société Radio-Canada Parce qu'on fait un petit retour aujourd'hui dans les années 70 Plus précisément en 1972 Pourquoi ? Parce que c'est l'année de lancement de la toute première Renault 5 Oui, cette icône de l'automobile Et bien c'est notre sujet aujourd'hui Alors, ok, c'est pas vraiment notre sujet à 100% Pourquoi je vous en parle ? Parce qu'en réalité, nous sommes aujourd'hui à Aubervilliers Pour découvrir la nouvelle Renault 5 Non, c'est pas celle-là Celle-là, elle est de 1974 C'est déjà une évolution Non, non, c'est pas celle-là non plus Bien que c'est la fameuse Renault 5 Turbo de 1982 Un mythe, une beauté Je rêverais de la conduire, mais malheureusement Et bien non, c'est pas celle-là qu'on va découvrir aujourd'hui Je vous propose de me suivre Venez C'est elle qu'on va découvrir aujourd'hui C'est la nouvelle Renault 5 La toute nouvelle Renault 5 Une Renault 5 électrique Une nouvelle Renault 5 électrique C'est la很有ç de la Renault 5 électrique Dansons- partir La Renault 5 électrique Et d'autres Et c'est à la�� d'aélar Et d'autres Sous-titrage Société Radio-Canada Venez, venez Il est vraiment important de faire le focus Sur ce style de cette Renault 5 Qui est juste spectaculaire C'est juste génial On a l'impression d'être devant le prototype C'est juste fabuleux Alors, ce qu'il faut voir dans les premières choses C'est évidemment cette face avant Qui est même limite plus travaillée que le concept Alors ici, vous avez donc ces fameuses optiques spécifiques Avec une signature lumineuse Vous avez même droit à un petit drapeau français Le petit détail qui tue C'est juste génial L'autre chose qui pour moi est vraiment stupéfiante C'est qu'ils ont retravaillé la signature lumineuse Qui était ici Qui fait office de feu anti-brouillard à l'ancienne Mais pas du tout Non, non, ce sont vraiment d'une signature lumineuse Et quand vous mettez les clignotants C'est ici que vous allez retrouver Les fameux petits clignotants orange C'est là Donc, on va retrouver Cette face avant plongeante Avec ce capot plongeant Et le logo Il s'illumine Il s'illumine quand vous mettez les phares Là, hop, hop, hop Magnifique Ce petit bandeau là On ne dirait pas Mais il est extrêmement travaillé Vous avez des stris Et si vous reprenez vraiment cette face avant On reconnaît vraiment La Renault 5 et la Super 5 C'est vraiment stupéfiant Moi, j'adore, j'adore, j'adore Petite attention particulière Puisque c'est une voiture électrique On a la trappe du mauvais côté Alors, pourquoi je dis du mauvais côté ? Parce que quand votre voiture est guérée dans la rue Donc forcément, vous avez le trottoir de l'autre côté Vous allez devoir placer votre câble jusqu'ici Et donc là, heureusement, ils ont prouvé le coup Avec un câble qui fait 6 mètres de long Mais bon, ce n'est pas le truc le plus pratique Ce sont des raisons techniques D'après les ingénieurs Qu'ils ont forcé à mettre la trappe de ce côté-là Bon, c'est déjà l'un des points Qui est le moins intéressant Par contre, ici, là Vous avez le petit 5 Et ça, ça se finit Qui signifie juste La capacité de recharge Donc quand vous la mettez à recharge Là, ça va s'illuminer Et donc là, c'est 20%, 20%, 20%, 20%, 20%, 20% Donc ça fait 100% Donc vous avez des strics Évidemment, avec votre application Dédiée à la voiture Vous allez savoir exactement où vous en êtes Mais au moins, ça donne un petit aperçu Déjà à l'extérieur de la recharge Donc c'est vraiment super sympa Donc on retrouve, évidemment La ligne de la Renault 5 Et du fameux prototype Avec un tout petit capot Les roues en coin Un porte-à-faux quasi inexistant Aussi bien à l'arrière que devant Et vous avez plus de 2,50 m d'empattement Vous avez 2,50 m d'empattement Pour une voiture qui fait 3,92, 93 Mais le plus intéressant pour moi Et là, c'est mon vrai coup de cœur C'est cette arrière, cette poupe Là, on reconnaît vraiment la Super 5 C'est juste fabuleux Avec vraiment ce côté très large C'est vraiment audacieux Et moderne Mais tout en reprenant vraiment le style à l'ancienne Ce petit bandeau Là, on a l'impression d'avoir un 5 Mais c'est carrément un logo Et d'ailleurs, en parlant de logo Il n'y a plus de logo Renault à l'arrière Vous avez vraiment écrit En monogramme Le nom de la marque Et ça, ce petit logo Renault en tri C'est juste fabuleux J'adore Petit focus Sur les optiques arrière Car vraiment, il le mérite On n'a pas l'impression comme ça Mais en réalité, ils sont tous travaillés Pour vraiment être très aérodynamiques En réalité, ils sont... Voilà Ça, c'est vraiment comme un aileron Fait pour vraiment dégager Les turbulences d'air Aérodynamiques que vous avez à l'arrière Ils sont vraiment travaillés Et là, ici, creusés Donc vraiment C'est pas juste un appendice comme ça Lambda C'est vraiment très travaillé Et moi, j'adore Ce petit galbe là De l'aile On est presque sur une version turbo Mais alors que Pas du tout Pas du tout On est vraiment C'est une Renault 5 2 série C'est juste fabuleux C'est génial Moi, j'adore Je suis fan Bon, petite chose aussi Qu'on doit mettre en avant C'est sur le profil Vous avez le droit à cette baguette Qui court Tout le long Même sur l'arrière Ça aussi, c'est un rappel Des vieilles Renault 5 Vous l'avez en plusieurs coloris Et vous avez même une version dorée mat Qui est plutôt assez sympa Alors Là, on va passer à l'intérieur Puis après, on fera le point Sur tout ce qui est technique Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Alors là, on est dans l'intérieur De la version la plus haut de gamme La plus huppée L'Iconic 5 de mémoire Et donc, vous avez une idée là Ici De cette fameuse planche de bord Qui mélange des références De la Renault 5 Et évidemment Tout ce qu'il y a de moderne aujourd'hui Donc Vous avez le droit A ce style Tout en horizontal De la Renault 5 Ici, là C'est vraiment très très sympa Ce petit street Que vous avez ici Il faut savoir Que vous avez ça Dans la première génération De Renault 5 Et donc Ça a été conservé Mais évidemment Tout le reste est ultra moderne C'est beau La qualité Les fabrications Et les plastiques Sont vraiment très bien ajustés Sur une très série C'est vraiment Vraiment Ça présage vraiment Des très bonnes choses Donc là Ici Vous avez le droit A des écrans Un double écran Évidemment Évidemment Comme dans Toutes les nouvelles Renault Le multimédia Est sous Google Et donc C'est lui qui va tout gérer Et c'est comme Sur la Mégane Ou sur le Scenic C'est l'un des meilleurs Qui puissent exister Bah Cela présage vraiment De la qualité Et une gestion Assez fabuleuse Petite chose Assez intéressante Ils ont mis aussi Un Alors Ils l'appellent Rino C'est une petite aide Une petite intelligence artificielle Qui vous aide A mieux Comprendre Et à mieux utiliser Votre Renault 5 En tout cas Dans les premiers pas Donc c'est plutôt assez sympa Là ici On a le droit A un petit volant Il est beau Avec tout ce qui est Ajustement Aussi Là on est quelque chose De bien Ici A savoir ici Là vous avez La boîte de vitesse Ça ressemble à une petite Une petite gâterie Très féminine Comme On dirait J'ai un rouge à lèvres Donc c'est copié Carrément Ils le disent Et on peut On peut le customiser Donc c'est plutôt assez sympa Et là Je suis à bord Dans des sièges Sport Comme on avait à l'époque Ceux de la Renault 5 Et là Dans cet effet là Le jaune Qui se marie parfaitement Avec le gris C'est vraiment superbe Et petite attention Qui mérite D'en parler Là c'est ce plafonnier Il est juste Magnifique Puisqu'on a l'impression D'avoir des petits capitons Ils donnent vraiment Une qualité vraiment De gamme Grosso modo Tout fait haut de gamme Dans cette voiture là C'est ça qui est surprenant Pour une petite citadine Et pour une première Petit bémol Déjà qu'on peut noter C'est que Autant à l'avant On a de la place L'arrière par contre C'est pas la même histoire Là vous avez Julien qui est en train De me filmer Et qui est Cortençonné Il dit tout Tout Parce que Très peu de place À l'arrière Et c'est surtout Un problème Des sièges Qui sont remplacés Tellement bas Qu'on ne peut même pas Mettre ses pieds Dessous Donc attention Ça reste une citadine Donc les places À l'arrière Ça va être Pour très peu de temps Malheureusement Ce ne sera pas Super 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 Efficace Dès qu'on fera De la route A4 Allez On va faire le point Sur tout ce qui est technique Alors évidemment C'est une voiture électrique Donc il faut qu'on fasse Un focus Sur Vraiment La partie Technologique Qui est dedans Donc Qui dit voiture électrique Dit batterie Il va y en avoir Deux Une de 40 kilowatts Ce sera Celle qui va permettre De faire 300 km d'autonomie Et une de Un peu plus de 50 Plus 52 56 Qui elle Va vous permettre De faire 400 km d'autonomie La batterie Va alimenter Un moteur Qui se trouve Sous le capot avant L'entrée de gamme Se fera Sur un moteur De 95 chevaux Le second niveau Va monter A 120 Et quelques chevaux Et la plus haut de gamme Sera avec 150 chevaux Sur le train avant Si vous en voulez plus Il faudra Attendre La fameuse Alpine Oui parce qu'il y aura Une version Alpine De cette superbe Renault 5 E-Tech Électrique Donc il faut aussi Maintenant faire un focus Qui dit batterie Dit forcément Recharge Et la recharge Se fera Forcément sur Sur cette fameuse Petite trappe Donc avec La double prise La prise AC Et la prise DC Donc en courant Alternative Donc AC On va se limiter A 11 kW A priori Pas d'option Sur 22 Alors que c'est Des vrais spécialistes De ça Et on l'a En charge Embarqué Sur une Mégane Ou sur la Scionic Puis On aura aussi Donc en version Courant continu Une capacité De recharge De 80 kW Sur la petite batterie Et 100 kW Sur la grosse batterie Ce qui N'est pas non plus Top 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 C'est peut-être Là dessus Qu'ils ont fait Des économies Donc on sera En plein de la moyenne C'est à dire Grosso modo La 208 Fait la même chose Donc Donc voilà C'est pas le Meilleur des choses Mais en même temps Je crois qu'on va Surtout l'acheter Parce qu'elle est Juste fabuleuse Et elle devrait Aussi Être Fabuleuse A conduire En tout cas C'est la promesse Des ingénieurs Renault Qui nous disent Avoir travaillé Énormément Sur cette nouvelle Plateforme Qui s'appelle Ampère Small A-M-P-R Small Qui va servir Pour d'autres produits Dans la gamme Donc une nouvelle Plateforme dédiée A l'électrique Avec des trains roulants Vraiment travaillés Comme c'est le faire Au Renault Donc ça On attend ça Avec impatience Et l'autre chose Point d'interrogation Numéro 2 C'est le prix On n'est toujours pas Au courant des prix Ça il faudra Attendre Le vrai lancement Commercial Qui va se faire Début Second semestre Donc Il va falloir être patient Mais on va vraiment Travailler au maximum Cette fameuse Information Et nous on a envie De savoir vraiment Ce que ça donne Sur la route Aussi En attendant Profitez Et c'est vraiment Très beau Et c'est vraiment très beau